Sophie, divorcée et mère de famille de deux enfants voit sa vie basculer le jour où son nouveau compagnon poste sur les réseaux sociaux des images d'une de leurs nuits d'amour. France 2 rediffuse ce soir mise à nu, une fiction glaçante sur le phénomène du revenge porn, porté par Julie Debonat et Julien Boislier dans le rôle du bourreau. L'actrice de 42 ans est revenue sur le tournage de ce téléfilm, notamment sur les scènes intimes et de nudité. A lire également il m'aide là-dessus, Julie Debonat se confie sur son mari et ses relations amoureuses je reste encore très pudique là-dessus, je ne montre pas grand chose. Donc il fallait trouver le juste milieu avait-elle confié à Allociné, lors de la première diffusion du téléfilm sur France 2 et d'ajouter on a beaucoup discuté de ça avec Didier et je trouve qu'il a été très délicat. A chaque fois, il y a une distance. Il me montre à travers le téléphone. Au procès, c'est dans le reflet de la vitre qu'on voit l'écran. C'est quand même choquant, et il y a évidemment des choses que je n'ai pas accepté de filmer. J'avais mes limites à moi. En effet, pour certaines séquences, la comédienne a également expliqué dans les colonnes de télé Loisirs avoir été doublé pour un confort et une gêne mais j'en ai tourné certaines. Point, encore une fois, le réalisateur a été extrêmement délicat et très respectueux de mon consentement en me faisant valider les plans et les positions pour que je n'ai pas de surprise. A lire également Zone interdite, M6, Ophélie Meunier dénonce le fichat, ces nudes de jeunes filles dévoilées sur les réseaux sociaux sans leur consentement, vidéo, La fiction mise à nu a déjà été diffusée le 30 mars 2020 sur France 2 et avait séduit 3,44 millions de téléspectateurs, soit 16,3% de l'ensemble du public, plaçant la 2 sur la première marche du podium des audiences ce soir-là, devant M6 avec Top Chef et son épreuve mythique La Guerre des Restos. Ce mercredi 10 mai 2023, on ne change pas une recette qui marche puisque le téléfilm emmené par Julie de Bonnat fera de nouveau face au concours culinaire de M6 consacré au défi de la boîte noire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !